Bonjour à tous. Je vous présente aujourd'hui le punisseur qui est un logiciel de mon invention qui permet de sanctionner les gens malveillants, les personnes coupables de faute, les voleurs en col blanc, les violeurs aussi, les criminels, qu'ils soient en bas ou au sommet de l'échelle sociale, peu importe. Le punisseur sanctionne les vrais coupables de faute, pas les faux, coupables. Le but de ce logiciel est d'aider les humains à se purifier de leur faute afin d'atteindre le paradis directement sans passer par la case purgatoire et encore moins celle de l'enfer qui, je le rappelle, est un endroit où les criminels cuisent sur des barbecues pendant des heures et des heures et même pendant des siècles et des siècles. Je ne souhaite évidemment à personne de cuire en enfer parce que c'est long et extrêmement douloureux. Comment fonctionne ce logiciel le punisseur ? On va prendre un exemple pour que vous compreniez. Un jeune policier interpelle une petite mamie, Josette, âgée de 88 ans, pourquoi ? Parce qu'elle ne porte pas de masque. D'une voix tremblotante, elle explique aux policiers qu'elle préfère mourir du Covid qu'étouffée sous un masque. Bon, maintenant on peut la comprendre. Elle a du mal à respirer. Le policier applique la loi, 135 euros d'amende. La mamie pleure, elle se prostère d'à ses pieds et lui implore pitié. En effet, sur ces 700 euros de retraite, ça fait quand même un gros trou et elle ne pourra pas payer sa facture d'électricité, de chauffage. Rien n'y fait, le policier municipal applique la loi. Heureusement, Josette a un portable sur lequel elle a téléchargé mon logiciel le punisseur. Le punisseur s'installe automatiquement d'une manière virale sur tous les porteurs de portables. Alors insu. Donc là, le punisseur se connecte au Big Data. Alors je rappelle que le Big Data, c'est la somme phénoménale d'informations que l'humanité dispose sur des disques durs énormes. Grâce au Big Data, on connaît tout de vous. Nom, prénom, le son de votre voix, vos habitudes, vos forces et vos faiblesses, la météo, l'état des routes, la forme de votre nez et de vos oreilles, le nombre et la variété de vos poules, la marque du style du policier, les fautes qu'il a déjà commises, ses névroses, ses toques, etc. Donc là, le policier a manqué d'humanité puisqu'il a mis un PV de 135 euros à la Josette, cette pauvre petite mamie, tellement pauvre qu'elle ne portait même pas de chaussettes malgré le froid de l'hiver. Le punisseur, muni d'une puissante intelligence artificielle, va fouiller dans le Big Data, puis trouver une solution pour que la Josette ne reçoive pas le PV de 135 euros. Mais que ce soit le policier lui-même qui le reçoive à son domicile, chez lui. Elle n'est pas belle la vie ? Dans mon exemple, il recevra un PV de 135 euros multiplié par 3, c'est-à-dire 405 euros, parce que son salaire salaire est 3 fois supérieur à la petite retraite de Josette. C'est normal. Alors, vous avez compris le principe du punisseur. Tu fais mal, alors je te fais mal par rétro-réaction. Mais si tu fais le bien, alors tu seras récompensé. Alors, à ce propos-là, vous allez voir sur Wikipédia, c'est le principe du crédit social chinois qui est tiré de la sagesse de Confucius que le gouvernement chinois tente d'instaurer actuellement en Chine. Allez voir, vous verrez. Crédit social chinois, vous voyez. Alors, exemple, Marcel est un gros costaud. Il est bourré de pastis et de testo et il viole une femme. Aussitôt, le punisseur entre en action. Il interroge Big Data avec les milliers de caméras de surveillance reliées à la 5G, etc. Dans la ville du violeur du Marcel, il y a un cirque avec des éléphants, des wistiti, des clowns, etc. et un gros gorille. Big Data indique que la grille de la cage du gorille est mal fermée. Le punisseur pousse alors le gorille à quitter sa cage. Le gorille sort et surprend le violeur qui se balade en ville. On croirait à un concours de circonstances, mais non, pas du tout. Marcel est violemment violé par le gorille dont la puissante Sailly coupera net l'envie au violeur violé de recommencer. Vous avez compris le principe du punisseur ? Tu violes, tu es violé. Tu voles, tu es volé. Tu licencies quelqu'un abusivement ? Tu es licencié. Tu abuses de ton pouvoir ? Alors, un plus puissant que toi abusera de toi. C'est logique. Le punisseur est très au point. Ce n'est pas de la rigolade. Un type frappe sa femme. Plus il frappe, plus il rend ça de coup sur le nez. Plus il frappe fort, plus il se fait assommer par ses propres coups de poing. Donc à un moment donné, il comprend que les coups qu'il donne à sa femme reviennent sur lui comme un boomerang, ça lui revient sur le nez. Assommé par lui-même, il cesse ce combat inégal. Alors, pour bénéficier du punisseur, vous le cherchez sur internet, vous le téléchargez sur votre smartphone et puis vous en profitez. Actuellement, il est gratuit, donc profitez-en. Alors, moi j'ai un ami la semaine dernière qui a reçu une note d'électricité injustifiée de 3800 euros, dû à l'erreur d'un employé. C'est juste une erreur en fait administrative qu'on peut corriger rapidement. Mon ami a téléphoné au service. L'employé, qui ne se sentait pas du tout concerné, l'a envoyé balader. Il lui a dit, si vous avez reçu une facture de 3800 euros, eh bien c'est que vous la devez, donc payez-la. Résultat, mon ami a alors téléchargé le punisseur. Résultat, eh bien c'est l'employé qui a reçu la facture chez lui. Avec le punisseur, il y a enfin une justice. Donc pensez à le télécharger, vous tapez sur Google punisseur et puis vous le trouverez. A bientôt pour une prochaine vidéo.